Quand il est rentré tard, fatigué, qu'il allait se coucher, à ce moment-là je m'approchais devant la porte de sa chambre et j'ai essayé de regarder par le trou de la série. C'est l'histoire d'un gamin lyonnais à l'imagination fertile. Ma mère, elle était toujours là. Chut, viens là, faut pas le déranger. Lui, il fait les 3-8. Son père, ouvrier, fait effectivement les 3-8. Lui, il le croit à la fête foraine. Il découvre la vague hip-hop, son destin est scellé, plus tard il deviendra chorégraphe. Ce sont ces jeunes années que Kaderatou nous raconte dans petiteshistoires.com. C'est des petites sonnettes poétiques qui laissent en tout cas libre cours à l'imagination sur le thème de l'enfance, l'envol et la vision surtout de ce qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire qu'étant enfant, moi j'avais des visions du monde dans lequel nous vivions qui étaient complètement, comment dire, décalées. Mais il y avait cette poétique-là qui m'intéressait de garder. Kaderatou a depuis creusé son sillon. Il y a 10 ans, il est nommé à la tête du centre chorégraphique de La Rochelle. Une première pour le hip-hop. Les créations s'enchaînent, les événements aussi, une décennie pour faire rayonner la danse. Depuis mon arrivée, on fonctionne à 200%. C'est pas 90, c'est pas 100, on est à 200%. A la fois dans les accueils des compagnies, à la fois dans le projet artistique, dans le projet culturel, dans ce projet qu'on appelle le pôle recherche. Donc vraiment, il y a une activité extrêmement dense dans les deux sens du terme. Kader vient d'être reconduit pour 3 ans. Comme directeur du CCN, il va continuer ses recherches en s'ouvrant au maximum sur l'extérieur. C'est toujours le désir d'aller chercher le public là où il n'y a pas la danse, là où ils ne connaissent pas le centre chorégraphique. Essayer de faire aimer davantage en tout cas cette danse, ces univers-là. Une autre volonté, accueillir plus de femmes sur la scène, à la fois comme danseuses et chorégraphes. Sous-titrage Société Radio-Canada